Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Snowbell, vous vous rappelez de lui, le Konemara qui avait été rescapé. Je vous avais montré aussi une ou deux séances que j'ai fait avec lui. Mais cette fois-ci, je vais vous montrer sa progression. Nous allons nous rendre après dans la forêt de Golden Leaf afin de refaire une petite séance de cross. J'avais déjà fait une séance de cross hors caméra avec lui à Feargrove à côté du Ranch Starshine. Afin de changer d'endroit, j'ai décidé de l'emmener à la forêt de Golden Leaf. Je vais commencer par le détendre à la alécaise sur le plat ainsi qu'un petit peu à l'obstacle avant de me rendre sur le cross afin d'être sûr qu'il soit bien prêt. Je commence donc tranquillement à détendre au pas en faisant des transitions assez rapprochées et tranquilles. Pas, arrêt, repartir gentiment et ainsi de suite. Je pars donc ensuite au trot une fois la détente au pas correctement effectuée. Au trot, je vais faire pareil. Demandez des transitions ainsi que des grands cercles. On ne peut pas demander des cercles trop serrés à l'échauffement. Ce n'est trop dur pour le cheval et pas respectueux. Pensons toujours à lui en priorité. Donc je prends mon temps. Je fais une bonne détente tranquille afin que Snowbell soit relax. Vous avez aussi dû remarquer que je l'ai passé en beaux salles. En effet, c'est un poney qui réagit très très bien à la voix et aux aides naturelles. J'avais donc décidé d'essayer cet harnachement, ce qui lui convient plutôt bien. Il faudrait que je me renseigne si c'est autorisé en concours pour le complet. Ah oui, Snowbell a de très belles allures, un bon geste, etc. Si le cross se passe bien, je pense un jour pouvoir le sortir en complet. Je serai très très fière parce que c'est un bel objectif à atteindre. Je clôture donc ma détente au galop gentiment à l'autre main. Puis je me rends dans la partie obstacle de la halle équestre. Je ne vais pas énormément sauter. Ça a vraiment pour but d'un échauffement sur des obstacles mobiles. Je prends quelques minutes pour marcher gentiment dans la halle avant de commencer l'échauffement à l'obstacle. Je pars donc gentiment au trot sur cette petite croix jaune. Je ferai dans ce sens puis dans l'autre. Je ne vais pas vous montrer les sens à chaque fois parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Après chaque saut, je prends le temps de demander une transition correcte, au trot puis au pas. J'enchaîne donc avec ce petit obstacle vertical avec une légère haie en dessous au petit galop. La place vient bien et je transitionne gentiment derrière. Nous allons clôturer en sautant cet obstacle-là. Malheureusement, ne verrouillant pas assez mes aides extérieures à gauche, ce nobel se décale fortement sur le saut. Je vais donc devoir refaire. Ce qui est dommage chez Gug que c'est de ma faute. Eh bien, je suis vraiment obligée de refaire pour me corriger. Il le passe bien. Je reste donc gentiment au petit galop afin de me rendre sur l'obstacle jaune histoire d'avoir fait un tout petit enchaînement avant de me rendre sur le cross à Golden. Et voilà. Nous allons donc maintenant nous rendre dans la forêt. Arrivé au lieu, je fais gentiment marcher et trotter ce nobel dans cet endroit qu'il ne connaît pas afin qu'il puisse le découvrir, qu'il ne soit pas stressé ou quoi que ce soit. Je travaille beaucoup sur le fait que mes chevaux soient relaxes et détendus lors des séances. Si le cheval, je le sens stressé. J'essaye autre chose. Je change ma séance. Je change ma méthode. Bref, une perpétuelle remise en question. Telle est l'équitation. Il y a toujours une progression à avoir. Toujours une remise en question à faire. Afin de savoir si notre méthode est correcte. Mais une méthode ne peut pas s'appliquer de même à tous les chevaux. Je commence gentiment par sauter cette barrière qu'il exécute très très bien. Cette fois-ci, je vais enchaîner les barrières. Donc les 3 et non les 4. Ce 4, je pense que ça ferait un petit peu beaucoup vu qu'elles sont relativement rapprochées. Il fait ça très très bien. Je tourne à gauche pour gentiment transitionner au trot et au pas qu'il ne soit pas tenté par l'obstacle de derrière. J'aborde cette fois-ci un obstacle qui est un peu dans une cuvette. Voilà, il a été relativement surpris. Ce n'est pas grave. Je le laisse sentir, je le caresse et je reviens. Je prends bien le temps. Cette fois-ci, il sait vraiment qu'il y a l'obstacle. Donc il ne pourra pas être surpris. J'aurais dû faire attention et lui faire renifier l'obstacle avant de le faire. Je le ferai également à l'autre main. Là, il l'a très bien fait. Un peu décalé mais de ma faute. Très bien. Nous devons pouvoir passer à un peu plus complexe. Je décide donc de faire un enchaînement que je vous montre pour clôturer la séance. En effet, ce n'est pas une grosse séance mais Snowball était très bien. Boum, refus. Eh ben oui, j'ai un peu oublié mes jambes. Je l'ai légèrement abandonné, laissé se débrouiller. Il n'a pas trop apprécié. Il a quand même besoin un petit peu de moi que je sois présente dans mes jambes et que je l'équilibre. Je reviens tout quand même tranquillement au petit galop. Tranquillement. Patapam, patapam. Et ça se passe bien. Patapam, patapam. Je varie légèrement mon galop pour vérifier que Snowball réagit toujours. Et je récupère. J'espère que cette fois-ci, il ne va pas à nouveau s'arrêter sur cet obstacle. Il se décale légèrement à gauche de ma faute. Je renchaîne sur cet obstacle. A mon grande surprise, il n'a pas été surpris. Je prends le galop moyen tranquillement. Toujours pour vérifier que Snowball réagit à mes aides. Je prends le temps de bien tourner en ralentissant pour repasser au petit galop et repartir au galop moyen. Avant à nouveau de récupérer dans la descente pour pouvoir sauter cette barrière. Ce double de tronc. C'est vrai que cet obstacle, je le pensais moins gros que ça. Mais très bien. Snowball est un poney qui saute très très bien mais qui peut être assez émotif. Je prends le galop moyen et j'y reste pour franchir le dernier obstacle. J'y étais aussi pour la combinaison vu que c'était un peu plus gros. Et voilà, c'est la fin de cette séance. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la tournée et vous montrer cette progression. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo avec vous virez quel cheval. Et je vous dis une très belle journée les copains. Et ciao ciao !